Sommaire de ce journal de bombes attribuées au M23, appuyé par le Rwanda, largué à l'aéroport de Goma. Les aéronefs des FARDEC étaient visés, mais ce sont les avions civils qui ont été touchés. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et autres crises qui se vident dans le continent seraient au cœur de la rencontre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est déjà sur place. Les FARDEC ont le soutien de la population congolaise. Des marches sont organisées à travers le pays, comme c'est organisé hier à Bukavu par la société civile. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le 37e sommet de l'Union africaine se tient à Addis Ababa. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est également évoquée parmi tant d'autres crises du continent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé depuis hier en Éthiopie pour participer à ce sommet reportage. Des dossiers lourds sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée Addis Ababa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RTC. Sous les dix chefs d'État attendus, six ont reprendu présents, notamment l'angolais Joao Lorenzo, organisateur de cette rencontre, les congolais Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les kenyans William Ruto, le rwandais Paul Kagame et les sud-africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lorenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif a-t-il renchéri est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, le M23, et a tenté un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huit mois, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a été dénoncé pour la haine agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrées faites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Les prochains rounds sont annoncés ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Et puis, le gouvernement a tenu hier la réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Jean-Michel Saint-Malain-Montigné. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était à l'heure du jour. On écoute un extrait du compte-rendu. Le Premier ministre a informé le Conseil des ministres que le Président de la République, chef de l'État, s'est avolé ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Abel en Éthiopie. La situation sécuritaire dans l'État, s'est avoué ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Abel en Éthiopie, chef de l'État, s'est avoué ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Abel en Éthiopie. Le Premier ministre a rassuré le gouvernement de la République qui l'a dit depuis l'évolution de la situation de l'Est, où nos forces de défense et de sécurité continuent de défendre avec détermination l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. A cet effet, il a indiqué que le gouvernement de la République ne met aucun effort pour mettre à disposition de nos forces armées de la République les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission patriotique. Il a également salué la bravoure de nos vaillards soldats qui leur permet de continuer à contenir et repousser les assauts des agresseurs. Par ailleurs, le Premier ministre a noté avec satisfaction la retenue observée par nos populations après l'appel au calme que le gouvernement lui a lancé à la suite des manifestations observées devant certaines représentations diplomatiques de notre pays. Il a appelé la population à la vigilance au cours des pareilles manifestations face aux actes de violence et de civisme orchestrés par certains, lesquels veulent à profiter pour nuire à l'image et aux intérêts de notre pays. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, l'aéroport de Goma a été touché cette nuit par deux bombes. Quelques avions civils ont été touchés. Les phares d'essai attribuent ces bombardements au AM-23 soutenu par le Rwanda. On écoute d'autres détails avec le colonel Jike Kaiko, porte-parole des phares d'essai nord-tivon. Dans la nuit du vendredi 16 à 2h10 matin Air Local, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwannais ont violé les limites territoriales de la République démocratique d'Ikongo et ont visé les aéronefs de fonds armés de la République démocratique d'Ikongo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des fonds armés de la République démocratique d'Ikongo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Et puis, vous le savez, un soldat rwandais a été arrêté sur le sol, le Congolais Agoma. D'après son témoignage, il était venu avec d'autres militaires rwandais en appui au AM-23. On l'écoute. Je suis né à Kayonza, je viens de deux ans. Je me suis fait un rôle dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre d'autres formations. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivé dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pionné notre position. Nombrés parmi mes compagnons d'armes sont morts. Mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position défardissée. Dans l'armée rwandaise, je les grade des privates. Mon numéro matricule est 14-28-51. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M-23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tirés. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes. Mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris des directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma soeur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se rêvera. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je voudrais dire aux Rwanda, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Bukavu dans le sud qui vous dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale et de certaines organisations régionales face aux massacres perpétrés au nord Kivu. La société civile du sud Kivu, dans toute sa diversité, a organisé une marche pacifique pour dénoncer également le schéma de la balkanisation en RTC. Reportage, Marcella Monde-Lendombe. Cette marche qui a connu la participation massive de plusieurs centaines de personnes représentant toutes les couches de la population et partie de la place Moulamba avec comme point de chute le gouvernement des provinces à la botte dans la commune d'Ibanda. Dans leur mémorandum, déposé entre les mains du gouverneur à l'intérim du sud Kivu, Marc Malago-Kachekéré, les manifestants ont dénoncé le silence et la complicité des puissances étrangères qui seraient derrière le Rwanda et ses supplétifs dans l'agression dont est victime notre pays. Dans ce mémorandum, lu par Adrien Zawadi, président de la coordination de la société civile du sud Kivu, des propositions ont été faites aux autorités nationales, aux pays amis de la RDC et au peuple congolais pour mettre fin à cette guerre injuste qui a déjà fait des millions de morts et forcé plusieurs centaines de milliers de civils innocents à fuir leur domicile. Nous soutenons sans réserve nos voyants résistants Ouazalendo ainsi que nos voyants soldats des RDC qui continuent à verser leur sang pour notre patrie. Nous dénonçons pour la toute dernière fois les complots et l'hypocrisie de la communauté internationale qui joue aux pompiers pyromanes en abusant de la patience et de la bonne foi des Congolais. Le gouverneur Adrien Thérim de Sud Kivu, Marc Malago Kachékeré, a encouragé les organisateurs de cette marche et tous les manifestants dont l'objectif était également de soutenir les voyants soldats des RDC qui ont promis de remettre le mémorandum au chef de l'État. Et pendant ce temps, les chefs coutumiers réfléchissent sur la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu et le conseiller du chef de l'État en matière coutumière y a pris part. D'ici peu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aura sur sa table du travail les recommandations qui viendront des chefs coutumières sur la sécurisation et la pacification dans l'Est. Ces recommandations seront les résultats de la conférence de réflexion des deux jours tenue par le conseiller du chef de l'État en charge des affaires coutumières, Lembalemba Keleka Toa, sur les enjeux et perspectives pour une solution durable à l'agression et l'occupation illégale du Rwanda et son supplétif M23 dans l'Est du pays. Les chefs coutumiers ont été délégués par l'ensemble de Provence du pays. Les gouvernements congolais restent attentifs et suivent de près la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie Est de la République en vue de garantir une paix durable dans cette partie du pays. Autre chose à présent, l'informateur désigné par le chef de l'État a débuté hier les consultations politiques. Pour la première journée, Augustin Kabouya a reçu le premier ministre honoraire Adolphe Mouzito et Constan Moutamba de l'opposition républicaine. Les précisions avec Alain Bicay. C'est avec la dynamique progressive de l'opposition républicaine du Pro que l'informateur a démarré ses consultations. Conduite par l'honorable Konsan Moutamba, la délégation de cette plateforme politique de l'opposition républicaine a présenté à l'honorable Augustin Kabouya son cahier de charges pour la bonne marche du pays. Le président de la République, chef de l'État, avait tendu sa main à l'opposition politique. Et c'est dans ce cadre qu'il a pu, à son excellence, monsieur l'informateur, d'inviter la deuxième force politique de l'opposition républicaine sur l'ambition qu'il y a de créer cette nouvelle grande coalition. Les nouvelles élans de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito a répondu aussi à l'invitation de l'émissaire de Félix-Antoine Tissé-Kédi. Adolphe Mouzito et sa délégation ont aussi à leur tour présenté à Augustin Kabouya leur vision pour les réformes à venir. Les partis d'Adolphe Mouzito donneront sa position politique dans les jours à venir. En politique, tout est possible. C'est question de pouvoir discuter, comme nous venons déjà de commencer. Le reste pourrait arriver, mais le plus important, c'est que nous sommes pour l'avancement de la République. Le reste, je l'ai dit, l'informateur va réserver d'abord la primeur au chef de l'État et le moment venu, le nouvel élan va devoir faire une communication officielle aussi pour annoncer effectivement sa vision ou sa nouvelle vision par rapport à la lutte, par rapport au combat qui consiste à réformer, qui consiste à faire développer notre peuple et notre pays. L'Alliance pour la réforme de la République ADR dirigée par Henri Etouamou n'a pas manqué aussi au rendez-vous. Ce regroupement politique est prêt à accompagner les chefs de l'État dans la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Notre présence ici, c'était pour d'abord venir dire à l'informateur que nous soutenons le président de la République et que nous avons au sein de notre regroupement deux députés nationaux qui vont accompagner le président de la République dans sa vision. Et vous savez, dans le regroupement, nous n'avons pas que les députés nationaux, nous avons aussi les députés provinciaux, les conseillers communaux et des personnalités. Et nous tous, nous sommes tous derrière la vision du chef de l'État et nous allons l'accompagner pour ce mandat de 2024. A la fin de sa mission, l'informateur fera son rapport au chef de l'État qui en tirera toutes les conséquences. Pour ceux qui l'auront peut-être oublié, la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 18 ans depuis sa promulgation. Cette loi fondamentale est un pacte social qui réveille. La vie politique de la RDC a dit le professeur Jean-Luc Sambo, le doyen de la Faculté de droit et conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Guy Blaise Kitsiki pour le reportage. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. La maturité atteinte par la Constitution du 18 février 2006. Que retenir de cette norme est-elle un pacte social, régulatrice de la vie politique, règles de jeu politique ou assure-t-elle la survie de l'État ? Ces questions ont trouvé de réponse avec le professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, doyen de la Faculté de droit et conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il est l'un de ceux qui ont participé à l'écriture et à l'élaboration de cette norme supérieure de la République démocratique du Congo. A ce sujet, il est clair. Il fallait entretenir les doctorants et les apprenants. A l'occasion de ce 18e anniversaire de notre Constitution, notre Constitution a été ou continue à être un enjeu socio-politique. Un pacte qui a été scellé entre Congolais. Cette Constitution est une norme de régulation de la vie politique et qui constitue également les règles de jeu politique. Et en fait, cette Constitution est une norme qui permet à l'État d'exister, malgré les menaces qu'elle subit régulièrement en termes de sa révision ou de la remise en question d'un certain nombre d'acquis qu'elle contient. Notre Constitution n'a jamais été une pétisseur de la Constitution française. C'est vrai qu'elle a des dispositions constitutionnelles de la RDC, ça apparente aux dispositions françaises, mais elle n'a jamais été une pétisseur de la Constitution française. De la même manière, notre Constitution n'a jamais été écrite en Belgique, encore au moins à Liège. Elle a été écrite au Congo par les Congolais, elle a été adoptée par les Congolais. En 18 ans, cette Constitution a subi beaucoup de contre-coups des accords politiques, souvent mises au frigo pour privilégier la survie de l'État. La ministre d'État en charge de l'Environnement, Ève Bazaïba, a réuni autour d'une table les femmes pour évaluer le processus électoral afin de trouver le mécanisme de compétence des femmes. Reportage. La République démocratique du Congo s'est engagée dans la réduction des inégalités entre le sexe et l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et la jeune fille, ainsi que toutes les violences basées sur les genres. Ce qui a valu au président de la République le titre de champion de la masculinité positive. Au cours d'une table ronde, tenue dans la salle garamba du battement administratif, les femmes de toutes les structures politiques et socioculturelles, avec en tête les femmes du MLC, sous la coordination de la présidente nationale adjointe Denise Villam, ont réfléchi sur comment promouvoir le capacité et les compétences des femmes pour leur participation dans les institutions du pays. Objectif, étudier les mécanismes à mettre en place pour booster les femmes à des postes de prise de décision en éliminant tous les obstacles politiques. Ève Bazaïba, ministre d'État, de l'Environnement et Développement Durable et secrétaire générale du MLC, a saisi l'occasion pour encourager ces femmes, à travers sa propre expérience de combat politique, à ne jamais baisser les bras. Par rapport au processus électoral, il était question pour nous, la Ligue des Femmes, c'est de pouvoir réfléchir, pour faire un constat de tout ce qui s'est passé. Nous avons remarqué que le MLC est là, qui est 10% de femmes. Par rapport à l'évaluation... Nous attendons qu'on subisse les événements, on n'anticipe pas sur les événements. Aujourd'hui, nous avons compris à travers cet échange, cette table ronde, qu'il faut anticiper sur les événements. C'est-à-dire, les élections de 2028 commencent aujourd'hui. Après des bannes, la récitation des échanges en pleinière a été faite à travers les communiqués du secrétaire du bureau technique. La radio-télévision nationale congolaise et la direction générale de recettes ville de Kinshasa tiennent à consolider leur partenariat dans la mobilisation des recettes. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengen-Yembo, et le directeur général de la Déjarca, ont eu une séance de travail hier vendredi pour approfondir la question des impôts et taxes. C'était une séance de travail pour renforcer le partenariat qui existe entre la radio-télévision nationale congolaise et la direction générale de recettes ville de Kinshasa. Sylvie Elengen-Yembo, directeur général de la RTNC, et son collègue Miché Moussaka de la Déjarca se sont conservées en tête à tête pour dégager ensemble les mesures devant permettre à maintenir la collaboration. Une séance de travail qui s'est élargie ensuite aux experts de deux parties. Objectif, mobiliser davantage les recettes au profit du trésor urbain. La Déjarca compte sur la RTNC pour vulgariser les lois relatives à la perception des impôts, droits, taxes et rédévences dues à la ville de Kinshasa. Renforcer le partenariat entre la direction générale de recettes de Kinshasa et la RTNC, qui est la chaîne maire, la chaîne nationale, pour que les activités en matière d'impôts, il faut une sensibilisation. C'est de l'information pour développer la culture du civisme fiscal. C'est ainsi que nous avons développé encore ce partenariat qui existe déjà et les réactiver de sorte que toute la population kinoise soit informée de ce qui concerne la matière imposable. Le respect de ce devoir civique permettra également à la radio-télévision nationale congolaise de percevoir la rédévance qui lui est due. C'est un devoir citoyen, d'être en ordre avec le fisc. Et partant de cela, c'est de permettre également à la RTNC de pouvoir bénéficier de la redevance. Parce que, comme vous le savez, la redevance est gérée à la fois au niveau de la ville, mais également au niveau de la DGK, via les recettes qui sont collectées dans les différentes campagnes organisées par la DGK. Pour rappel, les impôts dus à la ville de Kinshasa sont payés au compte du receveur fiscal auprès des banques partenaires. Les discussions entamées lundi 11 février dernier entre l'employeur et le banc syndical de l'Office de route sur l'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de cette entreprise ont pris fin hier vendredi 17 février et il ressort de ces travaux plusieurs recommandations, notamment le respect des textes par tous. Joëlle Makella. Cinq jours de discussions intenses centrés essentiellement sur le cahier de charges contenant les revendications du personnel de l'Office de route présentées auprès de l'employeur pour des réponses et des solutions idoines. En dépit de quelques difficultés évidentes, les réalisations et préoccupations enregistrées ont été reconnues et approuvées par tous. Les préoccupations et revendications légitimes présentées par le représentant des travailleurs devraient concourir premièrement à l'amélioration nécessaire du bien-être socio-professionnel des employés de l'Office de route en protégeant aussi l'entreprise et l'emploi. Cette rencontre était un cadre élargi qui a mis autour de la table l'employeur, l'intersyndical, la délégation syndicale de l'administration centrale de Téchassa et les délégués provinciaux. Pour notre part, animés par le même souci que le vôtre, nous ne pouvons que réitérer notre engagement, à savoir ne ménager aucun effort pour que l'Office de route renaisse réellement de ses cendres, en commençant par l'amélioration des conditions sociales de ses agents, la récupération et la gestion de son réseau routier, et le renforcement des relations avec les partenaires, ainsi de suite. Les échanges étaient plus que constructifs dans un climat de franche collaboration. Pour toutes les parties prenantes à ces discussions entre employeurs, bons syndicals, ces assises posent déjà des jalons de relations constructives et durables en regardant dans la même direction pour l'amélioration continue des conditions de travail au sein de l'Office de route. Dans les recommandations, il a été noté que le bon syndical doit servir de garde-fou et que le respect des textes demeure une obligation pour que toutes les parties gagnent d'un véritable partenariat. L'entrepreneuriat des jeunes, dans sa circonscription électorale, la question était au centre d'entretien entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et la ministre du genre Famille et Enfants. Reportage, Joël Makenna. Merci beaucoup. Nous sommes venus voir l'autorité en rapport avec le message du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisekedi-Chilumbo. Dans son discours, il avait mis un point qui nous a beaucoup intéressés. C'est sur l'encadrement des jeunes, l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec l'autorité. Vu que dans les Okatanga, on peut dire 50 ou 60% de nos jeunes sont au chômage et ça nous a permis d'échanger. En tant qu'autorité, il nous a éclairé comment faire gagner la jeunesse qui est le relève de demain à aller de l'avant. comment il faut créer les milliardaires de la RDC. Et les voilà de notre mission. Nous sommes venus changer avec l'autorité qui nous a garantis et nous a convaincus vraiment coup de chapeau puisqu'il maîtrise bien la matière et il a les soucis du chef de faire avancer la jeunesse de la RDC. Ma délégation est très satisfaite. Fin de ce journal réalisé par Monique Mavongo Louisan Moulongoy à la technique Ndjenge Lébasosa Isabelle Betouéi et grâce Kingambo Patti Tondoua Mokizonda était à la coordination. Merci de nous avoir suivis et passer une très bonne suite de programme sur la RDC. Merci.